bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment mettre un bandeau sur une image en fait on peut être appelé à rajouter des informations sur une image pour indiquer un nom de site un numéro de téléphone une adresse mail des tas de choses qui pourraient générer du trafic je vous ai donc mis un exemple ici pour voir ce que ça pourrait donner donc là c'est la version la plus simple qu'on puisse faire on a ici pour exemple une illustration pour un restaurant enfin une gargote et donc en bas on a rajouté un petit bandeau avec l'adresse internet de la personne qui l'a faite alors attention ne mettez pas un bandeau comme ça sur toutes vos images enfin si vous avez des images professionnelles que vous ne voulez pas qu'on vous pique il faudra procéder de cette manière même si c'est assez facile à copier c'est à dire que là par exemple si on fait un un simple cropping comme ça on l'enlève le copier coller et voilà l'image elle est là on a retrouvé une image et il n'y a plus le petit bandeau donc ça ne sert pas de copywriting si vous voulez faire du copywriting ça sera assez facile en fait il faudra faire faire un tampon j'en ai j'en ai ici je vous montre à quoi ça ressemble il faudra faire faire un tampon dans ce style là qui sera propre à votre blog à votre image à votre site à votre entreprise donc c'est un tampon j'avais fait pour le blog de 366 jours je vous ouvrir plusieurs versions il y a une version très très punchy et il y en a une autre qui est un peu plus discrète la plus discrète étant la meilleure à mettre pour ce cas là donc on prendra ce tampon par exemple on fera un réglage au niveau de la teinte et de la saturation pour arriver dans les teintes de l'image donc en fait c'est assez simple on modifiera par exemple de cette manière là on fera ok après on fera un copier et on fera un coller et on aura notre tampon qui sera par exemple de cette manière là alors c'est assez discret ça ne se voit pas trop je veux dire par là que ça choque pas vraiment sur l'image on pourra atténuer donc le tampon en agissant donc sur le pourcentage de diffusion du calque sur l'image ici vous voyez plus on appuie plus on descend moins ça se voit alors là c'est relativement discret et ça permettra de faire un copyright justement pour pas qu'on vous pique la photo donc vous pourriez par exemple le décaler et le mettre légèrement voyez on est sur l'image ça posera un peu plus de problème pour la personne qui veut vous piquer qui veut utiliser l'image et qui ne vous demande pas l'autorisation donc ça c'est une manière assez simple de mettre un copywriting ou de mettre une indication de site je vous montrerai vite fait comment mettre l'autre qui est beaucoup plus beaucoup plus présent et on pourra encore voyez c'est visible sans être visible ça se voit donc là on pourra le mettre par exemple ici et mettre par exemple l'adresse de votre blog alors ça c'est le tampon mais c'est le tampon le plus clair qui est en fait c'est celui qui est le plus visible aussi donc là c'est plus de l'indication de liens ou de données enfin de quelque chose que de copywriting là c'est la chose discrète à faire juste en aparté si vous voulez faire ce type de logo ce type de tampon n'hésitez pas à me contacter et on s'arrangera je vous ferai ça facilement et pour un coup modique donc je vais vous montrer donc là en fait je vais fermer l'image on fera non ici donc là il faut déjà aller chercher l'image qu'on veut modifier donc là on va aller la chercher voilà on va pour commencer aller voir la taille de l'image donc il suffit de cliquer sur le bandeau bleu en haut on fait un clic droit on fait taille de l'image et là on regarde donc largeur 1086 ensuite on va déterminer la hauteur du bandeau donc on va aller cliquer sur la petite flèche qui est en haut à droite là on va prendre le petit rectangle et on va aller sur l'image et on va déterminer à peu près la hauteur donc on clique la partie haute et on clique la partie basse si on veut que le rectangle fasse à cette hauteur là donc ça fera ça il faudra aller voir ici donc là au niveau du H la hauteur que ça fait donc là ça fait 44 44 ensuite on va créer un nouveau nouvelle image donc on va cliquer sur la feuille en haut à gauche et on va mettre par exemple 1500 puisqu'on avait 1086 et là on va mettre 50 on avait 44 mais on va préférer faire des arrondis donc 50 et on fera ok avec une couleur blanche alors on fera la couleur qu'on veut il n'y a pas de restrictions pour modifier la couleur vous irez ici vous cliquerez cette petite couleur là haut et vous choisirez donc votre couleur et vous ferez ok nous nous ici dans ce cas là on va rester sur du blanc et on va donc cliquer sur le bandeau bleu clique à droite on va faire copier on va cliquer sur le bandeau de l'autre image et on va faire coller et on a notre bandeau qui apparaît donc on va le prendre avec notre souris et sans lâcher on va le disposer là où on veut le mettre alors vous le mettez où vous voulez donc là c'est pas mal et vous lâcherez ensuite on va déterminer donc le si on l'affiche à 100% ou si on le fait en effet comment dire comme un léger voile alors moi je préfère faire un léger voile comme ça ça se voit c'est un peu plus discret donc on va agir sur le curseur qui est ici qui est marqué calque 1 et là donc on voit qu'on est à 100% donc on clique sur le calque voilà on va se mettre à 80, 80 c'est pas mal ensuite on va ouvrir une fenêtre pour faire le texte donc on clique sur le gros T qui est en haut et on mettra donc votre lien donc vous l'écrivez vous choisissez le type de de fonte que vous voulez que vous avez et vous faites ok alors voilà on ira dans la zone des calques là haut et on fera fusionner les calques là ici notre image est finie vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer sur votre pc donc vous cliquez sur le bandeau bleu clique droit enregistrer sous et donc vous leur donnera un nom si par exemple vous aviez fait enregistrer faites attention évitez de faire ça si vous voulez garder l'original moi en général je ne fais jamais enregistrer parce que ça vous efface l'image d'origine que vous avez il vaudra mieux privilégier enregistrer sous pour avoir deux images donc vous gardez l'image de base et vous allez créer une nouvelle image alors je vais vous montrer par contre une autre manière par exemple pour mettre un bandeau mais en biais alors ici on va revenir en arrière jusqu'à avoir mis le bandeau alors le bandeau en fait on va l'amener là on va faire transformation paramétrée et ici on va lui attitrer un angle donc vous voyez là le bandeau se met de côté donc là c'est à vous de régler l'inclinaison au niveau des angles alors à chaque fois vous cliquez sur les barres donc ça ça modifie de 10 si vous voulez modifier un par un ce sera avec le clavier de direction de votre clavier donc les flèches soit droite soit gauche voyez à chaque fois on va modifier de 0,10 degrés donc soit à droite soit à gauche pour ajouter ou enlever donc là on va garder ça comme ça donc là on a l'inclinaison et on ira le mettre ici et ensuite on ira mettre notre texte donc on avait Frank Williams vous ferez attention à regarder combien d'inclinaisons vous avez mis pour que le texte vous puissiez le mettre au même angle donc je crois que c'était 20 degrés donc on va essayer comme ça ok donc là on est là donc vous prenez votre texte et vous l'emmenez sur votre image voilà alors vous pourrez faire des petits aménagements alors donc là on a sur le côté donc toujours le pourcentage d'apparition du calque donc là on pourra estomper encore un peu plus donc ça c'est à voir selon ce qui est en dessous parce que ça ne donnera pas la même chose selon si c'est foncé ou clair donc c'est à vous de voir et le texte on pourra par exemple lui rajouter un petit effet un nombre porté voilà par exemple de 5 et 5 avec une couleur noire et une opacité de on va faire 50 pour voir ce que ça donne voilà donc ça fait un petit effet léger voilà qui correspond à peu près au reste donc toujours la même chose donc vous irez dans les calques fusionner les calques et après le bandeau bleu enregistrer sous et vous enregistrez votre image où vous voulez en format pgn alors pgn ce sera la qualité sera meilleure le rendu sera meilleur mais elle sera en général selon l'image plus lourde que si vous la faisiez en jpg si vous voulez une image un peu plus légère vous ferez le jpg sur certaines images il faudra essayer les deux et comparer au niveau du poids et ensuite aller les alléger alors je vous explique pas comment les alléger parce que on en aurait encore pour 10 minutes mais je vous indique par contre je vous indiquer donc une une formation que j'ai fait juste pour optimiser diffuser vos images de façon optimale sur votre blog ou ailleurs sur le net donc je vous met un lien tout de suite après pour justement avoir accès à cette formation c'est une formation que j'ai fait en début d'année qui est toujours d'actualité et qui donc vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les images en l'occurrence comment les optimiser comment les mettre sur votre blog comment les modifier à souhait les customiser etc etc alors ce serait bien utile si vous avez un blog parce qu'en général les problèmes d'affichage on en a tout le monde en a mais tout le monde veut pas les voir faites attention à un blog qui s'affiche rapidement et qui chez les autres ne s'affiche pas rapidement en général on est comment dire le rendu est complètement faussé à cause du navigateur parce que votre navigateur aura toujours en mémoire la page d'affichage qu'il a eu la première fois c'est à dire que si vous avez affiché votre blog la première fois il a été long mais vous vous en souviendrez pas ou ça ne vous aura pas choqué mais la deuxième fois ça ne sera pas le vrai affichage parce qu'il va travailler à partir du cache c'est à dire qu'il va travailler à partir de votre ordinateur ce qu'il a stocké sur votre ordinateur alors forcément ça va aller beaucoup plus vite si vous voulez avoir une idée de l'affichage que vous avez actuellement sur votre blog il faudra vous mettre soit nettoyer le cache ou vous mettre en page privée donc je vous explique tout ça dans la formation alors c'est une formation qui est pas très onéreuse alors c'est pas parce qu'elle est pas onéreuse qu'elle est pourrie au contraire le contenu est très très adapté et très très riche sachez que le prix ne va pas rester comme ça j'attends d'avoir pas mal de monde et un peu plus de contenu pour l'améliorer et la faire passer à sans doute trois chiffres parce que ça va être beaucoup plus costaud ce qui va arriver derrière voilà je vous invite qu'à profiter de cette aubaine et vous former là dessus ça ne sera que bénéfique pour la suite si vous faites du blogging voilà je vous souhaite une bonne journée au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt